Je crois que c'est la première fois que vous allez me voir aussi sérieux dans une vidéo. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans ces nouvelles énergies de début de semaine, celles qui marquent la fin du mois de novembre avec le début du mois de décembre, à savoir du 29 novembre au 1er décembre 2021. J'espère que vous allez tous bien et je suis très content de vous retrouver comme d'habitude. Alors certainement que vous n'avez pas compris mon introduction en vous disant mais pourquoi Jojo nous dit qu'il va être très sérieux sur cette vidéo, qu'est-ce qu'il va nous annoncer, est-ce que c'est une nouvelle grave qu'il va nous annoncer ? Non rassurez-vous ce n'est pas une grave nouvelle que j'ai à vous dire, j'ai simplement des annonces à vous faire, des annonces très importantes, puisque comme vous le savez ça y est on rentre dans le mois de décembre, on rentre dans un mois qui va être cher à mon cœur puisque j'ai prévu tout un tas de projets, tout un tas de choses, des projets aussi auxquels j'aimerais beaucoup que vous puissiez participer, vous allez comprendre ça, je vous explique ça tout de suite. Oui on va se faire un petit peu de blabla, mais c'est du blabla qui est utile, c'est du blabla qui est sérieux et s'il vous plaît, pour ceux qui n'aiment pas m'écouter parler, je vous demande au moins de faire cet effort pour cette vidéo-là puisque c'est pour une belle cause que je vais faire ce blabla-là. Alors, j'ai réfléchi au programme que j'allais vous faire pour le mois de décembre, comme je vous l'ai dit j'ai plusieurs idées, j'avais hésité avec un concept de calendrier de l'Avent, etc. Et puis je me suis dit, Noël finalement qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui on ne sait plus trop ce que c'est que Noël. Noël, c'est les cadeaux, c'est bouffer, c'est se ruer dans les magasins pour acheter, pour consommer, alors que non, Noël c'est pas ça. Le véritable esprit de Noël, c'est le partage, c'est la communion, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est la chaleur humaine, c'est des sentiments qui sont positifs, c'est pas le fait de se bouffer 3 kilos de dinde avec des marrons, avec des trucs hors de prix, etc. Non, le but étant de partager du temps avec ceux qu'on aime, même si on ne devrait pas attendre Noël pour faire ce genre de choses, ça devrait être toute l'année qu'on devrait faire ça, mais bon, passons, c'est un autre sujet. Et du coup, le concept auquel j'ai réfléchi pour le mois de décembre, c'est de vous faire des vidéos tous les jours, en fait. Je vais vous faire une sorte de vlogsmus, c'est-à-dire des vlogs pour Noël. Et tous les jours, je vous ferai des vidéos à thème, donc vous verrez, des fois ça sera des choses du quotidien, des recettes de cuisine, mes promenades avec Angel, voilà, des petites choses comme ça, qui n'auront pas forcément de lien avec la voyance. Le but étant de partager du temps avec ceux qui sont seuls, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous qui me regardez et qui me suivez, je sais que beaucoup d'entre vous êtes seuls, n'avez très peu, voire pas d'amis, très peu, voire pas de famille, et la solitude, c'est quelque chose que je connais plus que bien, plus que trop bien, même. Et je trouve que l'une des plus grosses souffrances dans la vie, c'est la solitude. La solitude, quand on la choisit, on la vit très bien. Je prends mon exemple, j'aime beaucoup mes moments de solitude, j'aime beaucoup partir me balader avec Olympe pendant une heure, deux heures, et être seul dans mes bois avec personne autour, être libre de pouvoir penser, personne qui me parle, personne qui me saoule, personne qui me sollicite, et que vraiment c'est mes moments à moi, privilégiés, où je me coupe littéralement du monde. Mais il y a des formes de solitude que l'on n'a pas choisies, et des solitudes que la vie nous impose, et ces solitudes-là sont extrêmement dures à vivre au quotidien. L'être humain n'est pas fait pour être seul, hein, l'être humain, il faut au moins qu'il soit deux, il faut au moins qu'il soit accompagné de quelqu'un, ça peut être un petit animal, ça peut être une personne physique, mais voilà, l'être humain n'est pas fait pour être seul, et la solitude, je trouve que c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à vivre, et encore pire, encore pire avec la période des fêtes, où toute la journée, la télé va nous bombarder de films d'amour, romantiques, la magie de Noël, les machins et bidus, les trucs, les magasins qui vont nous en mettre plein la vue, en nous faisant comprendre, vite vite acheter nos dindes en promotion, vite vite acheter les marrons en promotion pour faire vos Noël, machin et tout. Bref, quelqu'un qui est seul, ou même quelqu'un qui va se retrouver uniquement, si vous n'êtes que deux ou trois pour Noël, très concrètement vous n'allez pas acheter des 100 et des 1000, et puis même si aussi il y a les moyens, hein, les moyens qui suivent. Je prends mon exemple très concret, nous à Noël, on veut pas dinde, pas de machin, rien du tout, on se fera un bon petit repas en intimité, voilà, restreinte, et ça va très bien, parce que de toute façon, vous le savez, moi, je ne fête pas Noël, je fête Yule, hein, donc Noël, je ne le fais pas. Donc pour moi, ça ne me manque absolument pas. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont très attachées à Noël, et surtout, toute cette période de décembre, ces personnes qui vont être seules, ça va vraiment être une épreuve et une période encore plus difficile pour toutes ces personnes-là. Donc c'est pourquoi le concept que je vais opter pour tout le mois de décembre, c'est que je vais vous faire des vidéos tous les jours. Alors parfois, il y aura des tirages aussi, hein, on fera des tirages de cartes, etc., des guidances, de la magie, des promenades, des recettes, plein de choses. Vraiment, vous verrez, j'ai envie de partager avec vous mon quotidien, ma nature, comme pour vous offrir de façon virtuelle ma présence, mon amitié virtuelle, une épaule, hein, un petit moment pour vous dire dans la journée que ça va casser votre rythme, votre solitude, et vous dire, ah tiens, je vais partager une petite aventure avec Jojo, qu'est-ce qu'il va me montrer aujourd'hui ? Voilà, je vais vraiment essayer de partager ça avec vous, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc ça, c'est pour le premier projet. Le deuxième projet, il va être participatif, puisque je vais vous faire aussi participer au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il y a un concept de vidéo que je voudrais faire. Je vous explique. Je voudrais un tambour chaman. J'ai regardé les différents tambours qui existaient sur internet, etc. Il y en a 2-3 que j'ai sélectionnés et que j'ai mis de côté. Le problème, c'est leur prix, puisqu'il faut compter une centaine d'euros pour un tambour chamanique. Donc, voilà. Et je me suis dit que j'allais lancer une campagne participative pour tous ceux qui veulent participer à l'achat de ce tambour chamanique. Mais attention, il y a plusieurs conditions, il y a des choses qui vont derrière. C'est pas uniquement pour me faire plaisir. Je vous explique. C'est-à-dire que le tambour chamanique, je vais l'utiliser pour faire un concept de vidéo comme les bols tibétains en musique, etc. Des rituels stylisés, des choses en lien avec la nature à l'extérieur. Et les revenus que je ferai de mes vidéos quand j'utiliserai le tambour, je les reverserai à une association. Et entre autres, j'ai sélectionné les petits frères des pauvres qui travaillent beaucoup avec les personnes âgées, qui sont isolées. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Juste d'en parler, ça me fait un peu monter les émotions, excusez-moi. Mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'ai ma maman qui vit un petit peu loin de moi maintenant que j'ai déménagé. Et ma maman, elle est souvent seule et ça me fait de la peine de la savoir seule. Bon, je voudrais pour projet qu'elle vienne se rapprocher de moi, tout ça. Mais voilà, la solitude, c'est vraiment quelque chose que je connais et que je connais plus que bien. Et je trouve que les personnes âgées manquent beaucoup de considérations. Puisque nos aînés, ce sont nos parents, nos grands-parents. Ils nous ont élevés, ils nous ont éduqués, ils nous ont tout donné. Et nous, comme remerciements, on va les parquer dans des maisons de retraite. On va les laisser seuls durant toute l'année. Par contre, on n'oublie pas d'aller les voir pour réclamer le petit chèque de Noël. Mais sinon, tout le reste de l'année, ils n'existent pas, ils ne sont pas là, etc. Et ça me fait vraiment mal au cœur de savoir que, voilà, on a tant aimé, on a donné tant d'amour, on a tout fait. Et puis, quand notre vie se termine, eh bien, on finit parqué comme des chiens à la SPA en attendant que la mort arrive. Et voilà. Excusez-moi, ça m'émeut. Parce qu'il y a des choses, vous le savez, je suis foncièrement humain. Il y a plein de valeurs humaines que je défends. Et il y a des choses qui me font vraiment mal au cœur. Et entre autres, ça, de savoir qu'il y a des gens comme ça qui finissent seuls, qui finissent complètement rejetés de la société. Et donc, cette campagne participative pour acheter le tambour chamanique, il faut que vous sachiez que tout l'argent que j'aurai en plus, c'est-à-dire que l'objectif, ce serait ce tambour chamanique, mais tout l'argent que je recevrai en plus du tambour chamanique, j'en ferai don et je vous fournirai la preuve aussi. C'est important parce que j'en connais certains qui pourraient se dire, oui, Jojo, il joue les sentiments et puis en fait, il va empocher l'argent et puis voilà. Non, non, je vous montrerai sur les réseaux sociaux, les captures d'écran. Je vous ferai même, si vous voulez, une vidéo en direct. Comme ça, on ira directement sur le site des Petits Frères des Pauvres et je vous ferai le don en direct. Comme ça, vous pourrez le voir, je vous le filmerai. Vous verrez que je ne mens pas comme ça et je ferai un don. Alors, ça sera en fonction de ce qu'il y aura comme argent, d'accord ? Mais le but étant, c'est que je veux vraiment offrir aux autres. La pauvreté, c'est aussi quelque chose que je connais parce qu'il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce que j'ai un joli décor, j'ai une jolie maison, j'ai ceci, j'ai cela. Il ne faut pas croire. Avec Cédric, financièrement, on galère beaucoup et je crois qu'on n'est pas les seuls. Ça, je vous l'ai toujours dit. Concrètement, ce n'est pas avec mes revenus YouTube que je peux vivre. Donc, voilà. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais je me dis quand même que j'ai la chance d'avoir un toit sur la tête, que j'ai quand même un frigo rempli pour manger. On ne mange pas toujours ce qu'on veut, mais on a toujours une petite bricole à manger. On a quand même de quoi se chauffer. On a de quoi se laver. J'estime, oui. Alors, au niveau de la société, je fais partie des pauvres, mais en termes de richesse, je fais partie des riches, en fait, quelque part. Et tous, nous tous qui avons la chance d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un frigo un petit peu rempli, d'avoir un petit peu de santé, d'avoir, voilà, le minimum. On fait partie des riches, quelque part. Et voilà. Donc, pour, si vous voulez participer à cette grande œuvre, ce que je voudrais faire, cette campagne, elle va être ouverte, on va dire, jusqu'au 20 décembre. On va faire cette campagne participative. Donc, vous pouvez participer jusqu'au 20 décembre. Et au 20 décembre, je bloquerai. Et ce qu'on fera, le jour de Yule, pour le 21 décembre, je vous ferai une vidéo où j'irai sur le site, donc je vous filmerai tout ça. Et on ira sur le site et je ferai le don à ce moment-là. Et comme ça, ça fera un petit cadeau de Noël pour toutes ces personnes qui aussi sont dans le besoin. Voilà. Et comme je l'ai dit, je m'y engage vraiment. C'est-à-dire que si le tambour est intégralement financé, tous les revenus que je ferai, je vous ferai... Vous allez voir, j'ai une idée très particulière. Je voudrais vous faire une vidéo dans l'esprit des bols tibétains, mais avec le tambour chamanique, faire des musiques chamaniques, etc. parce que je sais qu'il y a des chamanes parmi nous et qui aiment bien avoir une ambiance ou des musiques particulières pour pouvoir rentrer en trance ou en connexion avec les esprits, ou même pour certaines personnes qui souhaitent méditer. Eh bien, tous les revenus que je ferai, c'est-à-dire les revenus que je gagne sur la vidéo, je les donnerai, pareil, pour cette association-là. Et idem, vous aurez les preuves, etc. Ça, voilà. C'était quelque chose qui me tenait absolument à cœur. J'avais envie, en fait, cette année, de faire un Noël à offrir, tout simplement à offrir. Parce que je réalise que j'ai eu une belle chance à avoir cette maison dans ce cadre de vie que j'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu vivre dans la nature. Alors, très concrètement, vous verriez ma maison, c'est pas une maison grand luxe. C'est une vieille maison qui date de 1700. Elle a plein d'histoires, au contraire. Les planchers sont un peu tordus. Les cadres de fenêtres, ils sont un peu biscornis. Elle est très atypique, cette maison. Mais c'est justement ce que j'ai aimé. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu qu'elle était toute... Elle est comme moi. Elle est toute tordue, cette maison. On sent qu'elle a du vécu. Mais c'est surtout le cadre de vie, en fait. Réaliser que... Voilà. Le bonheur que j'ai, je voudrais que pour ce Noël-là, eh bien, partager ce bonheur avec vous. Donc, c'est pour ça que je fais ce concept de vidéo pour partager ma présence avec vous et faire cette campagne participative pour aussi aider les autres. Et je sais pas. J'en ressens le besoin. C'est... Je sais pas. C'est dans mon cœur. On l'a mis dans mon cœur depuis quelques temps. Et voilà. Donc, pour participer, les amis, c'est très simple. En dessous du titre, vous cliquez sur la petite flèche ou le petit plus. Vous avez accès à une liste déroulante. N'utilisez pas le lien de la cagnotte PayPal parce que je vous explique, depuis le 8 ou 11 novembre, PayPal a supprimé toutes les cagnottes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cagnotes. Ça n'existe plus du tout. Donc, si vous voulez faire un don, vous utilisez directement mon PayPal, à savoir œil-dans-lenoir-gmail.com Vous utilisez cette adresse mail. Vous mettez bien sûr le don que vous voulez. Ça peut être 50 centimes, ça peut être 60 millions d'euros. Enfin, 60 millions d'euros, ça ferait flic de les donner, mais bon, je me suis engagé, je les donnerais ! Mais voilà, vraiment, vous donnez à hauteur de ce que vous voulez, de ce que vous voulez participer. Voilà, c'est vraiment libre à vous. Il n'y a aucune contrainte par rapport à ça, qu'on soit bien d'accord. Et puis voilà, ce sera tout les amis pour ces annonces qui me tenaient beaucoup à cœur. Donc, on va terminer le blabla aussi en précisant certaines choses. C'est que je vais suspendre aussi les... Alors, je sais, je vous entends déjà râler d'ici, je sais, je sais, mais ne vous inquiétez pas, on va reprendre ça à partir du mois de janvier. Mais du coup, pour laisser place à mon concept sans avoir de restrictions, sans me dire, voilà, on est tel jour, il faut que tu fasses telle vidéo, machin et tout, je vais suspendre les ateliers, vous savez, développons notre potentiel avec les cartes. Donc, mardi, on se retrouve pour la dernière de l'année, puisque mardi, on sera le 30 novembre, donc c'est bon, on est toujours au mois de novembre. Par contre, à partir du 1er décembre, là, je prends le nouveau concept des vidéos, comme je vous l'ai expliqué, et pour les ateliers de développons notre potentiel, on le reprendra à partir de janvier. D'accord ? On suspend, hein, c'est Noël, c'est les fêtes, c'est un peu particulier. Donc voilà, hein, à titre, à truc exceptionnel, eh bien, chose exceptionnelle aussi. Allez, sur ce, on va y aller tout de suite pour nos énergies. Donc, nos énergies de fin de novembre. On va toujours utiliser le Béline de mon ami Jean-Patrick, je l'adore, je le quitte plus, je vous jure, je le sur-kiffe, je le sur-kiffe, et je vous remercie aussi beaucoup, ça, c'est, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir, à quel point ça me touche, que vous soyez aussi nombreux à avoir commandé le Béline de Jean-Patrick, parce que Jean-Patrick, c'est vraiment quelqu'un qui est incroyable, c'est vraiment un très gentil garçon. et il a donné son cœur pour ce jeu, et je vous explique, il y a une histoire derrière Béline, c'est que le Béline, c'est le premier jeu qu'il a utilisé, mais lui-même, il le trouvait trop poster, trop, trop moche. Donc, il voulait proposer une nouvelle version de ce Béline, donc ce jeu, il a une signification pour lui, et il a vraiment, il a vraiment tout donné, en sens propre comme figuré, il a absolument tout donné pour créer ce jeu, et le fait que vous le remerciez tant, en passant ses commandes auprès de lui, vraiment, ça me touche beaucoup, merci, merci beaucoup pour lui, parce que ben n'empêche, vous êtes en train de faire aussi son Noël, et Jean-Patrick, il a une gentille femme aussi, il a une jolie petite fille, donc vous êtes en train de faire un joli geste pour une famille complète, donc merci vraiment, merci à tous, et merci tout simplement, merci pour tout ce que vous faites, j'ai vraiment une communauté qui est absolument extraordinaire, et merci, j'ai l'impression que ça suffirait pas, voilà, donc bon, on va arrêter là, parce que je sens les larmes qui recommencent à monter, donc c'est bon, on va pas passer son temps à chialer, ça suffit maintenant, allez, donc on y va, comme je l'ai dit, on va faire les énergies avec le Bélin, alors qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se refait comme la dernière fois, à savoir, les énergies principales avec l'oracle de l'Anna, bah ouais, vous savez quoi, on va se refaire pareil, donc on va se faire les énergies principales avec l'oracle de l'Anna, on va utiliser l'oracle des médiums qui viendra compléter, on prendra le Bélin pour faire l'aspect guidance ou prédiction aussi, et on complétera avec un petit rond de cristal, rond de cristal ou, je vous ai entendu crier baguettes chinoises, je vous ai entendu baguettes, allez, c'est Noël, soyons fous, ça, on fera aussi les baguettes chinoises, voilà. Allez, c'est parti tout de suite, les amis, on y va donc avec d'abord l'oracle de l'Anna. Alors, énergie du 29 novembre au 1er décembre 2021, allez, c'est parti, nous avons le hasard, le hasard, alors pour moi tout de suite ici, céder me font penser à un coup de poker, peut-être essayer, il y a peut-être quelque chose qui vous fait envie, j'ai envie de vous dire, tentez votre chance, essayez. Si par exemple, vous avez quelqu'un que vous aimez bien, puis voilà, vous aimeriez qu'il vous aime aussi, mais vous ne savez pas, bon eh bien, tentez, tentez, faites le premier pas, tentez votre chance, au pire, bah quoi, c'est un non ça, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais si c'est pas un non, ça peut déboucher sur autre chose. Ça peut être un emploi aussi, pourquoi pas, que vous reluquez, qui vous fait envie, ça peut être une envie particulière, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose, mais ici, il y a un aspect, c'est vraiment l'idée que j'ai, tenter, vraiment essayer ce coup de poker, parce que ça peut fonctionner, et puis comme dit le proverbe, qui ne tente rien n'a rien, donc si vous n'essayez pas, comment est-ce que vous pouvez savoir que ça n'aura pas fonctionné, si vous n'avez pas essayé, donc tenter, au contraire. Nous avons la justice, justice qui pourrait nous parler d'équilibre, alors la justice pourrait aussi nous parler, mais là, je le ressens pas trop avec la carte, on va voir ce que la troisième carte peut nous dire, mais j'allais vous parler du domaine juridique, mais vous le sentez que ça ne me parle pas trop comme ça, non, pour moi, là, cette balance, surtout avec le hasard, ça me fait vraiment penser à un choix ici, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas, et arrêtez de vous poser dix mille questions à vous dire, oh punaise, alors si je le fais, il va peut-être arriver ceci, il va peut-être arriver cela, etc. arrêtez, en fait, de parler au conditionnel, arrêtez de vous monter des films, auxquels vous n'aurez pas de réponse, auxquels, tous les scénarii que vous faites, il n'y en a peut-être aucun qui va se réaliser comme ça, le meilleur moyen de savoir, c'est justement de trancher, et de tenter, d'essayer, c'est-à-dire, c'est pas en restant bêtement devant un carrefour, en me disant, bon, alors, à droite ou à gauche ? Alors, attends, à droite, qu'est-ce que j'entends ? J'ai l'impression d'entendre des loups, c'est peut-être dangereux, alors, attends, à gauche, qu'est-ce que j'entends ? J'entends de l'eau, c'est peut-être un précipice, non, mais arrêtez, arrêtez, prenez une décision, allez à droite ou à gauche, peu importe, mais essayez, et en essayant, vous verrez, eh bien, comment les choses évoluent. L'intelligence, l'intelligence, vous voyez, c'est drôle parce que cette carte, elle est sortie pour nos énergies dernières, et elle ressort maintenant, donc, on fait encore appel à votre intelligence, mais pour moi, il y a aussi une part de réflexion, surtout avec le hasard et la justice, il y a vraiment, pour moi ici, arrêtez de réfléchir, c'est plus le moment, arrêtez de vous poser dix mille questions, arrêtez de cogiter, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez, arrêtez tout simplement, et tout simplement, agissez, agissez, foncez, choisissez, tranchez, tentez, allez-y, mais bref, vous l'avez compris, soyez dans l'action, et arrêtez tout simplement de réfléchir, arrêtez de vous poser trop de questions, j'ai envie d'en prendre une, ah, j'ai bien fait, j'avais envie d'en prendre une quatrième, regardez, on a la carte de la récompense, donc pour moi, ici, le choix que vous prendrez, est le fait de tenter, tenter votre chance, tenter ce coup de poker, eh bien, vous allez être justement récompensé, donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, puisque, comme je l'ai dit, le fait de tenter, on ne sait pas, tant qu'on ne tente pas, tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, donc justement, en essayant, c'est le meilleur moyen, eh bien, comme je l'ai dit, soit c'est non, si c'est non, c'est non, mais par contre, si c'est pas non, et que c'est un oui, ou peut-être, ou ça peut se faire, ou c'est probable, ben, du coup, ça peut aboutir à quelque chose, donc pour moi, ici, il y a une forme de récompense, donc si on devait résumer ça, tenter un coup de poker, essayez, prenez l'initiative, allez-y, arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous poser des questions, et vous serez récompensé par rapport au choix que vous avez pris, allez, on va prendre l'oracle des médiums, pour venir compléter, enfin, détailler ça, alors, on a où ? On a la cigogne, la cigogne, donc on a quelque chose de nouveau qui va arriver, alors ça pourrait nous parler d'une naissance, ça pourrait parler de bébé, oui, mais là, dans le contexte actuel, franchement, moi ça ne me parle pas vraiment de bébé, ça me parlerait plutôt de quelque chose de nouveau qui arrive, justement, le fait que vous ayez tenté, le fait que vous ayez essayé, et que vous soyez récompensé, c'est justement cette récompense qui arrive, c'est le résultat, c'est l'aboutissement, c'est quelque chose de nouveau qui va se créer, parce que justement, vous avez eu le courage et l'audace d'essayer, par conséquent, vous serez récompensé, vous allez obtenir ce que vous aurez voulu. Ensuite, on a le mensonge. Alors, le mensonge, mensonge, dans le contexte actuel, je ne le vois pas forcément comme étant une mauvaise carte, c'est-à-dire que parfois, le mensonge peut être utilisé à de bonnes fins, effectivement, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, on est d'accord, et parfois, pour protéger quelqu'un, il faut savoir aussi user d'un petit mensonge, d'un petit subterfuge, parce qu'on sait que si on lui dit la vérité, ça pourrait davantage le blesser, ça pourrait davantage lui faire de la peine, que véritablement, l'aider et, enfin, faire ouvrir les choses, les obtenir, etc. Ça me fait penser à un exemple très concret, vous allez comprendre. Imaginons que vous alliez à un entretien d'embauche, et là, vous savez ce que je vais dire. Vous allez à un entretien d'embauche, et sur votre CV, vous avez un petit peu enjolivé les choses. Alors, c'est pas vraiment un mensonge, un exemple tout bête. Imaginons que vous avez travaillé pour Dior pendant 3 mois. Bon, bah, au lieu de marquer pendant 3 mois, vous allez marquer sur l'année 2019. Comme ça, ça laisse vague, et on imagine que vous allez travailler pendant un an pour Dior. Bon, en soi, c'est pas vraiment un mensonge, parce que vous avez travaillé pour Dior, sauf que c'était 3 mois, c'était pas un an. Mais... Bon... Ah, voilà ! Donc, ça me fait penser à ce type de mensonge, quelque chose qui éventuellement pourrait valoriser, surtout que le mensonge est à côté de l'intelligence. Donc, ici, c'est un mensonge qui est utile. Pour moi, il y a un aspect de... de mentir pour la bonne cause, entre guillemets. Et mince, qu'est-ce que je prends ? Je prends la mauvaise carte. Et enfin, la dernière, nous avons le déplacement. Donc, vous allez te ramener... Oh, c'est drôle, on ressort les déplacements. Rappelez-vous, justement, on a la protection en plus. Rappelez-vous, pour les énergies précédentes, je vous avais sorti les déplacements. Donc, il y a encore cette idée de mouvement, de vous déplacer, de bouger, de... Ah ! Ah ! Le mensonge, ça peut être une surprise aussi. Quelque chose que l'on ne vous dit pas. Ah, mais oui, ça peut être ça. Ou que vous ne dites pas. Et oui ! Ah, j'y avais pas pensé les amis ! Puisqu'en plus, on a la carte des cadeaux, on a l'intelligence, on a les déplacements. C'est vrai que j'y ai pas songé, du coup. Ça vient me percuter. Ça peut être, du coup, une surprise. Quelque chose que l'on ne vous dit pas. Et effectivement, les surprises, entre guillemets, font aussi un peu partie des mensonges. Parce qu'on sait quelque chose, mais on ne le dit pas à la personne. Donc, c'est apparenté à une forme de mensonge. Mais pour le coup, là, c'est un peu pour la bonne cause. Mais là, oui, effectivement. Peut-être que vous avez prévu quelque chose. Vous avez peut-être prévu de faire une surprise. Ou peut-être qu'on a prévu de vous faire une surprise. Et vous sentez, dans la parole de l'autre, qu'il y a un truc qui cloche. Vous n'êtes pas dupe. Vous sentez qu'il y a un truc qui cloche. Mais en fait, ce truc qui cloche, vous allez voir, ce sera pour la bonne cause. Puisqu'il s'agit soit d'une surprise, ou de quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose qui vous concerne, et qui ne peut pas être révélé. Et comme on approche, en plus, à la période des fêtes, ça paraîtrait assez logique, du coup. Donc oui, en fait, non. Le mensonge pourrait très bien être une surprise. Et je pense même que c'est une surprise. Parce qu'en plus, avec le hasard... Juste par curiosité, je vais prendre une carte en plus. Je voudrais voir s'il y a un lien avec l'argent. Pour savoir s'il y a une idée de cadeau, ou si c'est... Cocotier, les vacances. Les vacances, le bien-être, le repos. Donc oui, ça pourrait vraiment être une surprise. Peut-être que votre conjoint ou conjointe est en train de préparer des vacances. Des vacances à la neige, quelque part. Vous allez devoir voyager. Peut-être que vous êtes en train de planifier les vacances. Peut-être que c'est vous qui êtes en train de faire la surprise. C'est peut-être vous qui êtes en train de monter la surprise, de préparer le projet, de préparer le voyage et le déplacement. Mais ici, je ressens vraiment quelque chose qui est très positif. C'est quelque chose qui va apporter du bien, qui va apporter aussi un nouveau souffle. Et c'est quelque chose qui est osé. Alors, soit c'est vous qui êtes en train de préparer, et vous faites quelque chose, ou vous allez faire quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, parce que c'est la première fois que vous le faites. Donc vous n'êtes vraiment pas sûr de votre coup. Ou alors, c'est l'inverse. Ce qu'on est en train de préparer sur vous, c'est la première fois que ça se fait. Donc pareil, votre conjoint, conjointe, un ami, la famille, peu importe. Mais ce qui se prépare, pareil, la personne n'est pas sûre de son coup, parce que c'est la première fois aussi. C'est un peu comme une recette. Je ne sais pas, vous testez pour la première fois la recette d'un gâteau. Vous ne l'avez jamais fait. Vous n'êtes franchement pas sûr de vous. Donc voilà. Mais vous osez, vous tentez, vous essayez ce coup de poker. Et vous serez récompensés. Donc pour moi, ici, ça me parle de surprise pour ce début de semaine. Pardon. Mais j'ai la sensation que ce n'est pas que pour le début de semaine. Ça pourrait être aussi sur le mois de décembre. On verra. On verra avec ce que les énergies de décembre nous diront. Allez, on va voir ça avec le Béline. Soit on va compléter, soit on va faire un tirage complet avec. Allez, c'est parti. La première, nous avons le cloître. Le cloître, ici, qui pourrait nous parler d'enfermement. Le fait... Ben, j'en parlais tout à l'heure en début de vidéo. Le fait d'être enfermé dans une solitude. Ne pas s'ouvrir au reste du monde. De rester dans sa bulle. Et c'est peut-être ça, aussi, le déplacement. Peut-être qu'on vous invite, aussi, à prendre des risques. À vous ouvrir à l'extérieur. À vous ouvrir aux autres. À prendre confiance. À ne pas avoir peur. À tenter votre chance, aussi. Ne pas rester comme ceci, enfermé. Alors, moi qui vous parle d'être enfermé. Visez un petit peu la carte que je viens de sortir. On a le despotisme. On a ce monsieur, hein, qui est enfermé dans une cage. Donc, on a vraiment cet aspect, ici, d'être enfermé. Bizarrement, aussi, là, avec le symbole de Mars. Ça me fait penser, il y a peut-être un homme qu'il faut délivrer. Il y a peut-être un homme qui est emprisonné au sens propre, comme figuré. Attendez, j'ai deux cartes qui viennent de tomber, là. On a les plaisirs, les plaisirs, les plaisirs et la réussite. Deux minutes. Deux minutes. Ça m'a fait bizarre parce que... On m'a montré un homme, peut-être qu'il faut libérer, qu'il faut sauver. Il y a peut-être un homme autour de vous qui vit une situation assez complexe et qui est prisonnier de quelque chose. Soit prisonnier de sa femme, ça se pourrait. De sa famille, d'une situation, d'une profession, d'un ami. Je ressens un homme qui est en difficulté. Il y a un homme qu'il faut aider. Un homme... Un homme, en plus, dont vous savez sa situation. Vous connaissez sa condition. Vous savez qu'il est malheureux. Vous savez qu'il est sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Et il y a cet aspect ici d'intervenir, de libérer. Et en plus, regardez, le cloître, on est à l'extérieur. Regardez la carte, on est à l'extérieur, on n'est pas à l'intérieur. Et lui, en revanche, il est à l'intérieur. Comme si on nous faisait comprendre qu'on avait la capacité de pouvoir entrer pour le sauver. Nous, on a la chance d'être libre, de se tenir en dehors, à l'extérieur. Et justement, parce qu'on jouit de cette liberté, on a le pouvoir de le faire sortir. C'est très bizarre. Excusez-moi, c'était vraiment curieux. Et pour les autres cartes, on a la sagesse, la réussite et les plaisirs. Donc, vous voyez, ça rejoint encore notre tirage avec cet aspect. Pour moi, la sagesse, je l'associe avec la carte de l'intelligence. On est d'accord ? Franchement, on est sur des synonymes là. Le fait d'agir avec sagesse, avec réflexion, le fait d'avoir pesé le pour, le contre et l'action qu'on va entreprendre, ou le choix qu'on va entreprendre, il est parfaitement réfléchi. C'est pas du tout quelque chose qui a été pris sur un coup de tête. C'est pas... Non, au contraire, ça a été réfléchi, ça a été pensé. Et justement, parce que ça a été réfléchi et pensé, et parce que peut-être les choses sont justifiées et doivent se faire, il y a pour moi ici un succès qui va se réaliser. Et il y a aussi une part de festivité, puisque réussite et plaisir, je vois vraiment l'aspect de fêter et de célébrer quelque chose. Mais du coup, ça colle avec le tirage, puisqu'on avait la récompense, etc. Donc, on est vraiment ici sur une action à entreprendre. Il y a pour moi ici une action de grâce, une action d'aider, d'intervenir. En plus, regardez quand même, parce qu'on a deux oiseaux sur les cartes. On a deux oiseaux et tout le reste, on n'a rien. Je veux dire, sur l'autre carte, c'est un instrument de musique. Sur l'autre, c'est une porte. Et l'autre, le seul être vivant, c'est un homme. Et là, justement, on a deux oiseaux, des oiseaux de proie en plus. Donc, comme si vous aviez la capacité de vous, de votre statut, de votre auteur, de pouvoir voir justement la situation avec un œil perçant et pouvoir plonger sur la situation et venir comme ça, pouf, sauver et sortir... Oh, c'est vraiment bizarre. Excusez-moi, c'est vraiment curieux. Alors, il est possible que ça parle qu'à une seule personne, parce que je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Peut-être que ça parlera à plusieurs, peut-être à tout le monde, j'en sais rien. On verra bien, mais... Et puis, ah oui, j'avais pas fait le rapprochement. On a un autre oiseau aussi avec la cigogne. Donc, on a quand même trois oiseaux. C'est quand même... C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. En plus, on va prendre le tour d'analyser les cartes, parce que regardez, avec la justice et les plaisirs, on a deux instruments à cordes. Donc, ce qui est quand même curieux. Et sur les seuls êtres humains qu'on a, c'est le mensonge et le despotisme, justement. Alors, du coup, est-ce qu'on peut interpréter ces mensonges ? Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont les mensonges d'une femme qui sont la cause de l'emprisonnement de cet homme ? Est-ce qu'il y a un homme qui a été injustement accusé, qui est sali, bafoué, calomnié, tout ce que vous voulez, et qui, lui, subit une injustice due au mensonge d'une femme ? Ça pourrait nous parler d'une femme manipulatrice, du coup. Et d'une femme qui a menti et qui continue à mentir, tout ça pour faire tomber un homme ou pour l'accuser de telconque tort. C'est un homme potentiellement peut-être à sauver. À sauver. Et du coup, la justice avec la réussite, la réussite, la justice, les plaisirs, la récompense, ça pourrait nous parler d'une victoire, justement, pour l'homme. L'homme qui va obtenir justice et qui aura gain de cause et qui sera sauvé et qui va sortir de son cloître. Bon, excusez-moi, on a des énergies qui sont très curieuses. Je pense peut-être que ça cible une ou deux personnes, précisément, je ne sais pas. Vous verrez, vous verrez, vraiment, vous verrez. Allez, on va continuer avec le rond de cristal. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Une union qui va s'officialiser. Eh ben, ce n'est pas beau, ça ? Franchement, les amis, union qui va s'officialiser. Ben oui, j'ai envie de dire, ça paraît logique. Entre ici, la paire de dés qui peut représenter le hasard, la chance, etc. La justice, l'aspect du maire, la cigogne. Les cadeaux de mariage. La lune de miel. Et le... L'ennemi de noces, le voyage de noces. Et le bébé. Parfait ! Ah, vous n'allez jamais me croire, mais je crois que la carte que je viens d'apercevoir, c'était une naissance à fêter. Alors... Non mais je rigole, je rigole, mais qu'à peine, qu'à peine, ça pourrait, ça pourrait, hein. Et je vous le disais, si... En plus, je viens de vous le dire, c'est l'exemple que je vous ai pris. Si vous avez quelqu'un qui vous plaît bien, eh bien le fait de tenter, hein, tenter votre chance, vous pourriez être récompensé. Parce que comme je vous l'ai dit, au pire, c'est un non. Mais si c'est pas non, ben, ça ouvre des opportunités. Et du coup, l'union peut s'officialiser. Qu'est-ce qu'on fait ? On a deux, on a deux qui sont retournés. On a deux qui sont retournés. Mais les cartes sont moches, elles me plaisent pas. Non, on va pas les prendre. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Non mais c'est vrai, regardez, un dénouement malheureux, quoi. Merde, elle est moche, cette carte. Quelqu'un va rentrer en contact. Bon, ça, à la rigueur, ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi. Non, elles me plaisent pas, on les prend pas. Je vous les montre quand même, on sait jamais, mais... Je les veux pas, je les veux pas, elles me plaisent. Je veux finir sur une note positive. Quoi, je suis magicien, c'est mon rôle de manipuler les énergies comme je veux. Donc, la réponse est oui, voilà. Si vous aviez une question en tête, la réponse est oui. On va en prendre une autre, une personne bienveillante. Et bah voilà, c'est quand même mieux qu'un dénouement malheureux. Quoique, si le dénouement malheureux, il est contre la personne qui raconte les mensonges, cette femme diabolique, oui, du coup, si ça, on prend. Mais on a donc une personne bienveillante. Vous voyez, quand je vous parlais de secours, l'intervention de quelqu'un... Donc du coup, le mensonge, ça peut vraiment corroborer ce que je vous disais par rapport à la surprise. Quelqu'un qui prépare quelque chose. Et une troisième, une vérité révélée. Oh non mais c'est fou les amis, avec le mensonge. Hein ? Non mais c'est incroyable. En plus, je venais de vous le dire là, avec tout le reste des cartes. Oh non mais là, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard les amis. C'est pas un hasard. Donc du coup, il y a une vérité qui sera révélée. Donc soit les mensonges de cette personne diabolique manipulatrice. Je sais pas pourquoi je vois une femme. Je vois une femme qui essaye de faire tomber un homme. Et puis alors vraiment, je reste sur cette idée là. Et bien pour moi, les agissements de cette femme vont être révélés au grand jour. C'est-à-dire que cette femme, on va enfin voir son grand visage. Son vrai visage. Son grand visage, oui. Son vrai visage. Et euh... Et ses actions seront mises au jour. Et cette personne qu'elle a voulu faire chuter, et bien sera complètement acquittée. Hein ? Ça peut être ça aussi du coup la justice. Allez, on termine avec une baguette chinoise. Oh elle est forte hein cette énergie je trouve. On a des... On a... 39. Au hasard. Vraiment je l'ai dit comme ça ouais. Je suis pas tombé. 36. Ah je vous jure les amis. J'ai fermé les yeux en fait et j'ai vu le 3 et le 9. Mais le 9 oui c'est aussi un 6 à l'envers. Attends, alors non mais... Quand je vous ai dit que je suis en forme. Ah ça je vous... Je vous l'ai dit que j'étais en forme. Alors 36. Fallait le faire. 36. Comme le singe dont il est question isti... Estiti ? Comme le singe dont il est question ici, vous serez en mesure de... Non mais... Excusez moi. Vous allez comprendre mais c'est... C'est... Vous allez comprendre. Je reprends. Comme le singe dont il est question ici, vous serez en mesure de vous libérer de vos problèmes courants à condition de faire preuve d'un peu d'habilité. Une fois ces difficultés résolues, il y a peu de choses que vous ne puissiez atteindre. Vos proches passeront peut-être par une période un peu incertaine pendant quelques temps, mais votre propre prospérité est virtuellement assurée. Cherchez ce qui est perdu, qu'il s'agisse de personnes ou d'objets, loin de l'endroit où vous êtes actuellement. Allez, je vous l'approche, n'hésitez pas à tout lire. Je... Vous interprète même pas. Je pense que c'est suffisamment explicite là pour le coup. On nous parle de libération, tout quoi. Non, je suis scotché tout seul là. Franchement, je suis vraiment scotché tout seul. Donc, ça confirme qu'il y avait bien un message ici. Il y a un message. Et tous les jeux regroupent et convergent au niveau de ce message. Donc, il y a vraiment un truc clair et précis à faire passer ici. C'est clair. Allez, les amis, merci beaucoup. C'est une vidéo peut-être un petit peu longue, hein. Excusez-moi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vous fais tout plein de gros bisous. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis, on se retrouve donc vite, très vite, pour nos vidéos de Noël. Nos vlogs. Messe. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.